C'est en pleine campagne, dans la commune de Brouillère-sur-Oise, que la nouvelle fourrière verra le jour en juillet. Le bâtiment pourra accueillir jusqu'à 49 chiens et 30 chats. Coût total de l'opération, 2 500 000 euros, dont 700 000, uniquement pour la route qui permettra l'accès à l'équipement. Un projet attendu depuis plus de 20 ans. Il a d'abord fallu trouver une commune d'accueil, puis un terrain. La commune de Brouillère nous a accueillis et nous avons pu, nous, Conseil Général, faire l'acquisition de ce terrain. Ensuite, il a fallu mener à bien un projet architectural. Tout était dans les cartons prêts à être réalisés en 2008. Mais ce n'est qu'après mon élection à la présidence du Conseil Général que j'ai pu mettre ce projet en réalisation. Et aujourd'hui, vous voyez, moins d'un an après, il est presque livré. Les valdoisiens n'auront plus à faire le trajet jusqu'à Orgeval, dans les Yvelines, pour récupérer leurs animaux fugueurs. Et leurs propriétaires seront retrouvés grâce à l'identification. Tous les animaux doivent être aujourd'hui identifiés, soit par tatouage, soit par puce électronique, chacun le sait. Et quand un animal arrive ici, s'il est identifié, cette identification va être lue. Par voie informatique, on retrouve les coordonnées du propriétaire et on le prévient. Et une fois prévenus, les propriétaires n'auront plus qu'à venir chercher leur animal. Ce complexe bénéficiera à terme d'un bâtiment administratif, de boxe pour les animaux, d'une station d'épuration et d'un bassin de rétention des eaux pluviales. Un refuge de la SPA devrait voir le jour sur le terrain, attenant la fourrière.